Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langues arabes, jurisprudence, tajouïd, tefsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo ! As-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le tuteur dans le mariage, el-wali. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot wali dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons la définition du mot wali dans le Japon islamique. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du tuteur en islam. Nous verrons entre autres que le mariage n'est pas valide sans tuteur, les conditions pour être tuteur, comment se déroule le mariage de la femme qui n'a pas de tuteur, comment se comporter face à un tuteur qui empêche la femme de se marier, ou encore la permission ou non pour le tuteur de refuser un prétendant uniquement à cause de son origine. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. La définition du mot wali dans la langue arabe. L'origine du mot wali vient des trois lettres Waou, Lam, Ya qui forment le verbe Walaya qui signifie une proximité. Quant au mot wali, il signifie un rapproché ou un proche. La définition dans le jargon islamique. Ce qui est voulu par wali dans le chapitre du mariage, c'est celui qui valide le contrat de mariage. Il s'agit du père de la femme, son frère, son fils, le chef musulman ou autre. Ce qu'il faut savoir à propos du tuteur. Pas de mariage sans tuteur. Il n'est pas permis à la femme en islam de se marier toute seule. Un mariage sans wali est un mariage invalide. Et le tuteur est une affaire qui revient aux hommes. Allah azzawajal dit Dans la surat 2 au verset 221, d'après la traduction approximative, Allah azzawajal dit Dans ce noble verset, Allah azzawajal interdit aux hommes de se marier avec les associatrices, tandis qu'il interdit aux tuteurs de marier les femmes croyantes aux associateurs. Ceci montre que le tuteurat concerne uniquement les hommes. De plus, le mariage qui était connu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était que le prétendant aille voir le tuteur de la femme pour lui demander sa main et qu'il la marie. Urwa ibn Zubayy rahimahullah rapporte qu'Aïcha radiallahu anha a dit A l'époque de la jahiliyya, il y avait 4 sortes de mariages. Le premier de ces mariages se faisait comme le mariage actuel. L'homme adressait la demande en mariage au tuteur de la femme ou à son père. Il lui assaignait une dot et consommait ensuite le mariage. Ce hadith montre que le mariage à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de cette manière. Il n'est pas connu que les femmes se mariaient seules et sans tuteur à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après Aïcha tarajallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque accomplit un acte ne faisant pas partie de notre religion, son acte est rejeté. » Le mariage sans tuteur n'est pas une chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Pire encore, il a interdit cela. D'après Abu Musa al-Ashari radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pas de mariage sans tuteur. » D'après Aïcha tarajallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute femme qui se marie sans l'accord de son tuteur, son mariage est nul. » « Son mariage est nul. » « Son mariage est nul. » Ces hadith nous indiquent qu'il n'y a pas de mariage valide en l'islam sans la présence ou l'accord du tuteur. Les conditions pour être tuteur Avoir la raison Le tuteur doit avoir la raison par consensus des savants. L'imam Ibn Qudam a dit concernant la condition de la raison « Quant à la raison, il n'y a aucune divergence sur le fait qu'elle soit prise en considération. » Fin de citation Être musulman si la femme est musulmane Allah azzawajal dit Dans la surah 4 au verset 141 D'après la traduction approximative Allah azzawajal dit « Et jamais Allah ne donnera une voix aux mécréants contre les croyants. » Ibn al-Munzi a dit « Les savants sont unanimes pour dire que le mécréant ne peut pas être le tuteur de sa fille musulmane. » Fin de citation Certains savants ont dit qu'il était permis pour la femme des gens du livre d'être mariée par son père lorsqu'elle se marie avec un musulman car celle-ci n'est pas musulmane. Pour plus d'infos concernant le mariage avec les noms musulmans je vous invite à regarder la vidéo qui lui consacrait. Le lien est dans la barre de description. Être un homme Comme nous l'avons dit précédemment le tuteurat est une chose qui concerne les hommes uniquement. L'imam Ibn al-Qudama a dit « La masculinité est une condition pour être tuteur auprès de tous les savants. » Fin de citation La puberté Le tuteur doit être pubert pour marier quelqu'un. La puberté de l'enfant en islam intervient lors de l'apparition du sperme, des poils pubiens ou l'âge de 15 ans. Si l'une de ces trois choses apparaît chez un garçon, il est alors pubert. L'imam Badrouddine al-A'ini rahimahullah a dit « Il n'y a pas de tuteurat pour l'esclave, l'enfant et le fou car ils n'ont pas autorité sur eux-mêmes. A fortiori, ils ne peuvent pas avoir autorité sur autrui. » Et cela par consensus des savants. Fin de citation La puberté n'est pas conditionnée pour devenir tuteur. Les savants ont divergé sur la condition pour le tuteur d'être pieux et digne de confiance. Certains savants ont conditionné cela, tandis que d'autres non. La vie qui semble le plus juste est Allah Azzawajat et le plus savant et qu'il n'est pas conditionné pour le tuteur d'être pieux. Si un pervers ou un innovateur marie sa fille, le mariage est valide. A noter qu'il n'est certes pas conditionné pour le tuteur d'être pieux, mais il doit être obligatoirement sage et sensé. Le rôle du tuteur est de marier sa fille, sa soeur ou autre, dans l'intérêt de la femme et son bien-être. Le choix du prétendant est donc très important, comme nous l'avons vu dans la vidéo qui explique comment choisir son prétendant ou sa prétendante. Le lien est dans la barre de description. Si le tuteur est insensé et ne fait pas de choix dans l'intérêt de la femme, c'est-à-dire son honneur, sa religion et ses envies, alors cet homme ne doit pas être tuteur. Celui qui veut que sa fille ou sa soeur se marie avec un pervers, un innovateur ou une personne qui ne prie pas est nuisible pour cette femme, ce qui va totalement à l'encontre du rôle du tuteur. L'ordre des tuteurs de la femme Les savants ont énormément divergé sur l'ordre du tutorat pour la femme. Ils sont d'accord pour dire que le tutorat revient au père musulman de la femme. Cependant, la divergence intervient lors de l'absence du père. L'avis de la majorité des savants est le suivant. A noter que si une femme possède des tuteurs qui sont du même degré, comme les frères, les oncles ou les neveux, le tutorat revient aux plus âgés d'entre eux. La présence du tuteur proche annule le mariage du tuteur lointain. Il n'est pas permis au tuteur lointain de marier une femme sans raison valable alors qu'un tuteur plus proche que lui est présent. Ceci rend le mariage invalide. Exemple, il n'est pas permis à un grand-père ou un fils de marier une femme alors que le père de cette femme est présent et remplit toutes les conditions du tuteur. A noter que si le père donne son accord à un autre tuteur pour marier sa fille, le mariage est valide. Exemple, un homme réside en Angleterre alors que sa fille habite en France. Sa fille lui fait part de sa volonté de se marier. Mais l'homme ne peut pas quitter l'Angleterre pour la marier. Il est permis pour lui de déléguer son frère ou son fils qui réside en France pour marier sa fille. La femme qui n'a pas de tuteur. La musulmane qui n'a pas d'homme musulman dans sa famille pour la marier revient vers le chef musulman, un juge musulman ou celui qui détient l'ordre dans le pays musulman afin qu'il soit son tuteur. Si la femme vit dans un pays mécréant où les musulmans ne sont pas représentés comme la France par exemple, c'est un homme de confiance et connaisseur de la religion qui est choisi pour être son tuteur. Comme nous l'avons dit précédemment, le tuteur est là pour l'intérêt de la femme. Celui qui doit être choisi doit être sur la sunna, connaisseur de la religion et connaisseur des objectifs du mariage. Ibn Qudama a dit « S'il n'y a pas de tuteur pour la femme ni de gouverneur musulman, d'après l'imam Ahmed, c'est un homme de confiance qui la marie avec son accord. » Fin de citation. Qu'est-ce que le « adl » ? Le « adl » consiste à ce que le tuteur empêche le mariage à la femme alors que celle-ci le souhaite. Ceci est interdit par le Coran et la sunna. Allah azzawajal dit Dans la surat 2 verset 232 d'après la traduction approximative Allah azzawajal dit « Alors ne les empêchez pas de se remarier avec leurs époux s'ils sacrèlent l'un l'autre et conformément à la bienséance. » Voilà à quoi est exhorté celui d'entre vous qui croient en Allah et au jour dernier. Ceci est plus décent et plus pur pour vous. Et Allah sait tandis que vous ne savez pas. Hassan al-Basri a dit à propos du verset « Alors ne les empêchez pas de se remarier avec leurs époux » Ma'aqil ibn Yasar m'a rapporté que ce verset avait été révélé à cause de lui. « J'avais dit-il marié une de mes soeurs à un homme qui après l'avoir répudié vint me la redemander en mariage à l'expiration du délai de véduité légale. » Je lui répondis « Je te l'avais donnée je te l'avais livrée je t'avais fait cet honneur et tu l'as répudié puis tu viens de nouveau solliciter sa main par Allah elle ne retournera jamais chez toi. » Or cet homme n'était pas méchant et la femme désirait retourner chez lui. C'est alors qu'Allah révéla ce verset « Maintenant ô envoyé d'Allah je vais la lui redonner mes créages et je la lui fis épouser de nouveau. » À quel moment le tuteur tombe-t-il dans le adl ? Comme nous l'avons dit précédemment le adl consiste à empêcher le mariage de la femme de manière absolue et non de refuser le prétendant que la femme souhaite. Il est tout à fait permis pour le tuteur de refuser un prétendant pour la femme que cette dernière désire s'il voit un intérêt ou un bienfait de ne pas la marier avec cet homme. Ce qui est voulu par le adl c'est le refus total de marier la femme. Peu importe la personne qui se présente il refuse catégoriquement. En résumé un tuteur est tombé dans le adl lorsqu'il empêche catégoriquement le mariage pour la femme qui souhaite se marier. Il est cependant permis pour le tuteur de refuser un, deux ou trois prétendants car il estime que le mariage avec ses prétendants ne serait pas bénéfique pour la femme. Que faire quand le tuteur empêche le mariage ? Comme nous l'avons dit précédemment il n'est pas permis d'empêcher le mariage de manière absolue à la femme. Celui qui fait cela perd son tutorat. Certains savants ont dit que le tutorat passe directement au chef musulman. D'autres ont dit qu'il en revient d'abord à un autre homme musulman de sa famille en fonction de l'ordre que nous avons vu précédemment. Et c'est la vie qui semble le plus juste et Allah Azzawajal est le plus savant. Exemple, une femme souhaite se marier mais son père refuse catégoriquement de la marier avec qui que ce soit car il veut qu'elle reste chez lui pour s'occuper de la maison ou qu'elle l'aide à payer le loyer. Dans cette situation, le père de la fille perd donc son tutorat et c'est le grand-père, le fils ou autre qui devient tuteur. La destitution du tutorat ne se fait que par le juge musulman. De le jour, nous voyons beaucoup de sœurs s'amuser avec le tutorat de leur père ou leur frère. Lorsque le tutorat d'un homme est avéré, c'est-à-dire qu'il comporte toutes les conditions pour être tuteur, seul le chef musulman ou le juge musulman peuvent lui retirer son tutorat. Et ceci pour ne pas que les gens s'amusent avec les droits des musulmans et les sentences religieuses, surtout dans un sujet comme celui-ci qui mélange les passions et les sentiments. Il n'est pas permis à un oufti, un savant ou un étudiant en science de faire tomber le tutorat d'une personne. Si une femme vient nous voir et prétend que son père ou son frère a fait telle ou telle chose, nous devons l'orienter vers le juge musulman afin qu'il juge cette affaire et retire ou non le tutorat du père s'il juge cela nécessaire. Beaucoup d'étudiants en science se précipitent malheureusement et font tomber le tutorat des pères ou des frères en se basant sur les accusations de la femme. La femme prétend que son père est un innovateur qu'il ne prie pas, qu'il se rase la barbe, etc., etc. L'étudiant se précipite malheureusement et dit à cette sœur que son frère ou son père n'est plus le tuteur et qu'elle doit trouver un autre tuteur. Ceci est une erreur selon l'avis le plus correct. Le comportement à adopter dans cette situation est le suivant. Si la femme se trouve dans un pays musulman, il faut l'orienter vers un juge musulman qui écoutera la version du tuteur et celle de la femme pour ensuite juger entre les deux. Si la femme vit dans un pays mécréant qui ne comporte pas de juge musulman, c'est un imam ou un étudiant en sciences qui prend le rôle du juge. Il doit écouter la version du tuteur et celle de la femme et juger avec équité si oui ou non le tutorat doit changer de personne. est-ce que la cafée est obligatoire dans le choix du prétendant ? La cafée est l'équivalence ou la très grande proximité entre les époux dans l'origine et le rang. Est-ce qu'il est obligatoire pour le tuteur de choisir pour la femme un homme de la même origine et du même rang social ? Les savants ont divergé sur cette question. La majorité des savants voit que l'équivalence dans l'origine et le rang social n'est pas une condition dans le choix du prétendant. Et c'est la vie qui semble le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Le tuteur ne regarde pas l'origine du prétendant ni son rang social. Il n'y a pas de supériorité de l'arabe sur le non-arabe, du converti sur le musulman de naissance, du noir sur l'asiatique et du riche sur le pauvre. La supériorité entre tous se trouve uniquement dans la piété. Allah Azza wa Jal dit Dans la surat 49 au verset 13 d'après la traduction approximative Allah Azza wa Jal dit Le tuteur ne doit également pas regarder le rang social. Ce qui doit être pris en considération c'est la religion. Et à noter qu'il n'y a pas de mal pour un tuteur de vouloir regrouper toutes ses qualités. C'est-à-dire qu'il est permis pour lui de vouloir pour la femme un homme avec la religion un rang social et de la beauté. Mais ce qui doit être obligatoirement pris en considération c'est la religion. En résumé l'équivalence entre les époux n'est pas conditionnée sauf dans deux choses. La première est la chasteté. L'équivalence est obligatoire dans la chasteté. Il n'est pas permis de marier un fornicateur avec une femme chaste ni une fornicatrice avec un homme chaste. Ce qui est voulu par fornicateur c'est une personne qui est connue pour cet acte-là qui le pratique encore et qui ne sait pas repenti de cela. Cela ne concerne pas celui qui est tombé dans ce grand péché puis c'est repenti et réformé. La deuxième condition est la religion. Il n'est pas permis de marier une femme sur la sunna à un innovateur ou pervers. A fortiori si l'innovation de la personne est apparente comme les khawarij les acharira ou autres. En dehors de ces deux choses aucune équivalence n'est obligatoire. Le jugement du tuteur qui refuse un prétendant uniquement à cause de son origine. Ce sujet est un sujet très délicat qui fait couler beaucoup d'encre au sein de la communauté. Il faut donc essayer de le traiter à la lumière des textes et éviter que la passion et les sentiments prennent le dessus. Ce qu'il faut tout d'abord retenir c'est que le principal objectif du tuteur est de chercher l'intérêt religieux et mondain de la femme. Il doit donc prendre en considération ce que disent les textes, la volonté de la femme et la situation et l'époque dans laquelle il vit. Donc lorsqu'un tuteur refuse un prétendant pour son origine il ne faut pas tout de suite crier au racisme à l'égarement ou tout de suite vouloir lui enlever son tuteurat. Si l'homme refuse un prétendant pour son origine pour un bienfait ou dans l'intérêt de la femme cela est permis. Un père peut tout à fait refuser de marier sa fille à un homme car il vient par exemple d'un pays lointain ce qui l'éloignera donc de sa fille. Il lui est également permis de refuser si l'homme vient d'un pays où la pratique religieuse est moindre par rapport à son pays. Il ne veut donc pas que sa fille vive dans ce pays et qu'il impacte sa religion. Il est très important de signaler que le tuteur ne doit pas être dans l'excès et tomber dans le racisme. Il doit toujours avoir en tête que l'objectif principal est l'intérêt de la femme. Donc si la femme refuse de se marier avec un homme de la même origine de la même ville ou de la même région car elle estime que cela ne lui convient pas ou n'est pas bien pour sa religion il ne doit pas lui empêcher le mariage de manière absolue en lui disant « tu te marieras avec un homme de notre pays ou tu ne te marieras jamais ». Ce tuteur a tout d'abord refusé un homme d'une autre origine pour l'intérêt de la femme. Lui empêcher le mariage de manière absolue et l'exposer à la fornication ou autre serait un plus grand méfait pour elle que de se marier avec un homme d'une autre origine. Il ne doit donc pas tomber dans cela. Le deuxième cas est si la personne refuse le mariage avec un homme d'une autre origine par nationalisme, racisme ou tribalisme. Il ne fait aucun doute que ceci est un égarement et contraire à l'islam. Il s'agit d'un comportement de la jahiliya. Pour connaître la gravité de la jahiliya, je vous invite à regarder la vidéo qui le consacrait. Le lien est dans la barre de description. Il est donc primordial de faire la différence entre ces deux types de tuteurs. Le premier cherche l'intérêt et le bienfait de la femme tandis que le second suit ses passions et la voie de shaitan. Il ne faut donc pas se précipiter sur le jugement d'un tuteur qui refuse un prétendant pour son origine. Le jugement de cela dépend uniquement de ses intentions. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Subhanakallahouma bihamdik ashalwanla ila aila and astaghfiruka wa atubu ilaik